As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On a vu dans la vidéo précédente que Abu Pages Zemmour a cité incorrectement la surate 5.51 ainsi que la surate 60, verset 4. Entre vous et nous, c'est l'inimitié et la haine à jamais. C'est comme si moi je prenais ce verset-là et que je l'isolais du reste. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, ah, tu voulais de la haine, bah tu l'as ici Pages. La haine à jamais. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc tu vois Pages, on comprend pourquoi tu es haineux, c'est comme ça que tu as compris ce verset. Regardez la surate 60, verset 4 cité par Pages. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim a.s. et en ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les prophètes. Ah bah oui, donc Pages, avant d'arriver à la suite du verset, il fallait lire ici là. Tu pouvais trouver chez les prophètes dans la Bible, bah la réponse à ta question. Puisque vous nous dites souvent, le Coran dit d'aller lire la Bible en cas de doute. Bah voilà, là si je doute là, je vais regarder dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, les prophètes aimaient les mécréants ? Regarde Pages, psaume 31, verset 6. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. La haine à jamais. Et toi qui adore la Vierge Marie. Elle partage désormais avec Jésus tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tu fais partie de ceux qui sont haïs par David. Bon Pages, celui-là, c'est pour toi. Psaume 139. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Verset 22. Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Je les hais d'une haine parfaite. J'espère que t'as parfaitement compris. La haine à jamais. Deux chroniques 19. Aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel ? A cause de cela, l'éternel est irrité contre toi. Non mais tu te rends compte, à bout Pagesse ? Si t'aimes les mécréants, eh bien l'éternel, c'est-à-dire Jésus selon toi, il est en colère contre toi. Je suis fort ! 1 Corinthiens 16. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit tanathème. Qu'elle a les anéantisses. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit tanathème. Qu'elle a les anéantisses. Qu'il soit tanathème. Qu'elle a les anéantisses. C'est bon Pagesse, calme-toi, Jésus n'aime pas tout le monde. Jean 3.16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Aimer le monde dans le sens, il veut leur bien, oui. Mais de là, aimer réellement tout le monde, non c'est faux. Le même Jean, chapitre 3.36, il nous dit que celui qui ne croit pas en Jésus, il a... La colère de Dieu demeure en lui. Jean 14.21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai. Donc vous voyez ici, c'est conditionné. Jésus, il t'aime si tu gardes ses commandements. Exemple d'une personne qui a gardé les commandements et qui a été aimée par Jésus, Marc 10.21, Jésus les ont regardés, l'aima. Donc Jésus n'aime pas tout le monde. Premier Épitre de Pierre, chapitre 2, honorer tout le monde. Ça, c'est le niveau 1, bon comportement envers les créatures de manière générale. Niveau 2, aimer les frères. Voilà, donc ici, l'amour, c'est pas pour tout le monde. C'est un amour religieux, c'est pour les frères, c'est entre chrétiens. 1 Jean, chapitre 2, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Frères, si le monde vous hait. Donc on voit ici qu'il y a l'amour des frères et l'amour du monde. La haine des frères, la haine du monde. Parce que nous aimons les frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc il y a bien l'amour des frères et l'amour du monde, qui est interdit. Oui, mais Jésus, il a dit, aimez vos ennemis. Ah ouais ? Aimez vos ennemis. Ça ne veut pas dire aimer les mécréants. Puisque le même Matthieu, chapitre 18, verset 17, concernant les pécheurs qui ne veulent pas se repentir, Jésus dit, qu'il soit pour toi comme un païen idolâtre. Mais laisse-nous lire un peu, Pagès. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc on voit bien qu'il y a différents degrés. Il y a le croyant et il y a le mécréant. Aimez vos ennemis, c'est-à-dire vouloir leur bien. Mais de là à aimer les mécréants, non. Puisque qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Commentaire de la Bibliothé. Un chrétien aime même un païen. C'est-à-dire dans le sens qu'il veut son bien. Mais par contre, elle dit n'avoir plus de relation fraternelle avec ce chrétien pécheur. Commentaire de Johnson. Qu'il n'y ait pas de camaraderie avec lui. Pas plus qu'il ne peut y en avoir avec un païen. Bon, Pagès, maintenant regarde, je vais te citer Thomas d'Aquin qui cite les pères de l'église. J'espère que tu ne transpires pas là. Alors, Saint Jérôme, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au chrétien pécheur ? Et qu'il doit être considéré comme un païen. Afin de leur inspirer pour lui une vive horreur. T'entends-tu, Pagès ? Une vive horreur. La haine à jamais. Saint Augustin, ne le comptez plus dès lors au nombre de vos frères. Cependant, ne négligez pas son salut. Car si nous ne regardons pas comme nos frères les étrangers, c'est-à-dire les gentils et les païens, nous ne laissons pas de chercher à les sauver. Saint Chrysostome, il nous dit que pour les païens, si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui l'autre joue. Mais pour nos frères, il faut les reprendre et les retirer du mal. Et s'ils ne veulent point obéir, les séparer de l'église pour les couvrir de confusion. Saint Jérôme, en nous disant qu'il soit à votre égard comme un païen ou comme un publicain, le sauveur nous apprend à concevoir plus d'horreur. T'as entendu, Pagès ? Plus d'horreur pour celui qui, sous le nom de chrétien, se conduit en infidèle, que pour ceux qui sont ouvertement connus pour des païens. Donc tu vois ici, Pagès, Saint Jérôme, ton père de l'église, il te dit que tu dois avoir plus d'horreur envers les pécheurs chrétiens qu'envers les païens. Origène, un autre père de l'église, nous dit « Nous devons le considérer comme un païen et un publicain afin de le couvrir de confusion en nous abstenant de le voir. » Donc finalement, Pagès, tous les chrétiens qui ne veulent pas croire en la Trinité ou qui ne veulent pas adorer la Vierge Marie, « En fait, tu dois avoir de l'horreur pour eux, voire même plus que pour les païens idolâtres. » Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc un couscous avec Pagès, c'est pas pour tout de suite. Ah mais j'y pense, il a parlé des idolâtres. « Donc comment tu fais pour manger, Pagès, parce que toi t'es quoi ? » « Païens idolâtres. » « Je peux pas vous dire plus. » « Nous vous recommandons, frères, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. » Deuxième Épitre de Jean chapitre 1, alors là c'est important. Regardez, nous nous aimions les uns les autres, mais par contre, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, les antéchrists, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine chrétienne, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » « Car celui qui lui dit « Salut » participe à ces mauvaises œuvres. » Bon Pagès, avec tous ces versets, j'ai plus qu'à te dire « Salut ! » Ah oui c'est vrai, t'as pas le droit de me répondre. Ah non !